Bonjour à tous, c'est Patricia pour Parlez-vous-Français.com, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez, la semaine dernière on avait fait, enfin j'avais fait une vidéo, c'était sur exprimer ses doutes, alors je n'avais pas terminé cette vidéo parce que je pensais qu'il manquait des éléments donc je vous propose une deuxième partie sur exprimer ses doutes et là plus exactement sur mettre en doute la parole de quelqu'un et ensuite comment on fait, comment on dit et qu'est-ce qu'on dit pour exprimer ses certitudes. Je vais vous donner quelques phrases, des expressions un peu, un peu rigolotes, vous allez voir, alors je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous avez à peu près les mêmes expressions dans vos pays, moi ça m'intéresse toujours de savoir ce qui se passe dans vos pays et ce qu'on dit dans vos pays, si ça ressemble au français ou pas, voilà donc j'attends vraiment vos commentaires. Donc on commence, alors mettre en doute la parole de quelqu'un, donc on imagine que donc une personne nous parle et on n'est pas vraiment sûr de la véracité de ses propos, on n'est pas sûr que ce qu'il dit est vrai, donc on va exprimer ça d'une certaine façon. Alors tout d'abord on peut utiliser le verbe prétendre par exemple, je peux dire il prétend être, il prétend être plus fort, j'ai dit n'importe quoi, il prétend être plus fort en anglais que moi, il prétend être, donc là vous avez vu il y a un verbe à l'infinitif après le verbe prétendre. Je pourrais aussi utiliser prétendre plus que, plus l'indicatif, pas le subjonctif, il prétend qu'il est plus fort que moi en anglais, voilà donc là je vais utiliser que plus l'indicatif. Se dire ou se prétendre, il se prétend, je pourrais, c'est à peu près la même chose en fait, qu'est-ce que j'ai comme exemple là ? Il se prétend médecin, il se prétend médecin mais je n'ai pas vu ses diplômes, je ne suis pas sûre. Il se dit médecin, il se dit avocat mais je ne suis pas sûre, voilà. Ensuite sous prétexte que, plus l'indicatif ou sous prétexte de, plus un autre verbe à l'infinitif ou alors prétexté. Il n'est pas venu à la réunion sous prétexte qu'il était malade. Je ne suis pas sûre qu'il était vraiment malade donc je vais utiliser sous prétexte que. Il n'est pas venu à la réunion sous prétexte qu'il était malade. Il n'est pas venu à la réunion sous prétexte d'être malade, d'accord ? Il a prétexté une maladie et n'est pas venu à la réunion. Voilà, soi-disant, donc soi-disant c'est un peu familier, je peux dire il était soi-disant malade et il n'est pas venu au rendez-vous. Quand je dis soi-disant c'est que vraiment j'ai des doutes et je ne crois vraiment pas la personne. Il était soi-disant malade et il n'est pas venu au rendez-vous. Donc après ce sont des phrases que vous connaissez je pense. Donc il m'a dit qu'il gagnait dix mille euros par mois. Par exemple elle, elle, elle est avocate ? Tu parles. C'est vraiment pour dire que je ne suis vraiment pas sûre de ce qu'elle dit. Elle est avocate ? Tu parles. Et ici une expression un peu rigolote, alors je ne sais pas si vous avez la même expression dans vos langues. Elle est avocate ? Mon œil. Mon œil. C'est vraiment que je ne crois pas la personne et donc j'utilise mon œil. Voilà et on fait aussi ce petit geste là. Enfin on peut ou on peut ne pas le faire, ça dépend. Voilà donc ça c'est pour mettre en doute la parole de quelqu'un. Maintenant il y a différentes façons d'exprimer ses certitudes. Alors des mots que vous connaissez déjà je pense. être sûr, certain ou certaine, sûr et certain. Je suis sûr et certaine qu'il a eu son diplôme. Je suis sûr et certaine. Je suis convaincue, je suis convaincue qu'il va avoir son diplôme. J'en suis convaincue, j'en suis persuadée. Donc c'est la même chose. J'essaie de vous trouver d'autres exemples. Oui. Je suis convaincue qu'il réussira, qu'elle réussira. Je suis persuadée qu'elle réussira. Ça coule de source, ça c'est une expression aussi. C'est fait pour donc exprimer sa certitude. Par exemple, ça coule de source, c'est clair comme de l'eau de roche. Il a eu, il va avoir son diplôme, il va réussir ses études, ça coule de source. Pour moi quand je dis ça, ça veut dire que c'est tellement évident. Il travaille très bien, il travaille beaucoup. Donc ça coule de source qu'il va avoir son diplôme, il va réussir son examen. Ça coule de source, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est clair comme de l'eau de roche. Là aussi pour exprimer sa certitude, je trouve que ces expressions sont très, sont très drôles. quand on est vraiment sûr de quelque chose et on est prêt à parier n'importe quoi, même sur sa vie. On va dire par exemple, j'en mettrai ma main au feu. J'en mettrai ma main au feu, je suis sûr qu'il a réussi ses examens. J'en mettrai ma main au feu, je suis vraiment sûr. Ou alors, ma tête à couper, oui, ma tête, j'en mettrai ma tête à couper. Je suis sûr que ce que je dis c'est vrai parce que je l'ai lu et je suis sûr de ça. Donc j'en mettrai ma tête à couper. Et là c'est la même chose aussi, j'y crois dur comme fer. C'est aussi pour exprimer sa certitude. J'y crois dur comme fer qu'il va réussir. J'y crois dur comme fer que le candidat auquel je crois va gagner les élections. J'y crois dur comme fer, j'en suis convaincue, j'en suis persuadée. Voilà pour toutes ces petites phrases. Allez, dites-moi vous quelles sont les phrases qui ressemblent dans vos langues, qui ressemblent un peu au français. Est-ce que vous avez ma tête à couper aussi pour dire qu'on est sûr de quelque chose ? Ou alors ma main au feu ? Ou alors ma main à couper ? Ou ma tête au feu ? Peut-être ? Voilà, allez, dites-moi tout. Dites-moi si vous avez des phrases qui ressemblent aussi à celles qui sont en français. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut ! Merci. 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 Merci.